Musique de générique Et nous revoici donc pour ce nouvel épisode de Pokémon or Harvgold pour le combat final. Alors, si je pouvais, j'anticiperais Peter, mais je n'ai pas le droit. Nous allons juste nous battre pour savoir qui est le plus fort. Je suis le dresseur le plus puissant, je suis le maître de la Ligue, l'expert dracologue. Ah, cette mélodie. C'est magique. On voit tout de suite qu'on est bloqué par le challenge. On est en switch. On voit ce qui a eu. Ce Pokémon. Alors, l'éclair. Il devrait quand même aller. Donc on aurait dû utiliser quand même le coup de jus. Donc on va éviter de faire des accélérations comme dans les autres combats. Mais évidemment, c'est toujours mieux s'il n'y a pas d'accélérations. Donc le gros givre. Et donc, si on peut encore faire une plaire, ça suffira largement le fluo qui sera strictement à rien. Ah, qui fait mal quand même. Ah, qui fait mal. Mais le feu le plus puissant a entre 4 et 1 point de vue. On entend vous dire. Là, ça commence à pire. Et c'est parti pour la conne qui nous fait. Il nous envoie directement son plus puissant Pokémon. Et c'est parti pour la conne qui nous fait. Et il dirait que nous, on va tenter le OHKO de Dracolos. Avec l'Avalanche. Bien sûr, vu qu'il utilise une attaque la plus puissante. Nous, on va essayer de le contraire avec notre attaque la plus puissante. Techniquement, on peut la tenir. Et si on la tient, il est mort. Ah, il est bien. C'était la stratégie que j'avais en place sur autre chose que colère. Mais, voilà, c'est du OHKO instantané. C'est du x4. C'est son Pokémon le plus puissant. Alors, autant vous dire que ça fait du bien le devoir mort. Par contre, derrière, il y a une record de Pokémon. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Donc, Drac au feu. Ce n'est pas de type dragon. Non, mais qui passe dragon en passant physique, je crois, avec les méga évolutions. On échappe l'initiative. Un bon point. Super efficace. Lander. Une attaque spéciale. De type vol, donc stabé. Donc, ça fait chier. On va tenter le piaspian. Il est plus rapide. Il est plus rapide. Il est plus rapide. Aïe, aïe, aïe. Et Drac au feu, quand même, rachement rapide. C'est vrai que j'ai oublié ça. Minix devrait être plus rapide. On va placer la rapide. Grifon, on va adhier. Heureusement qu'il n'est pas physique. Nessa a piqué. Et là, il recommence. Il va falloir soigner les Pokémon. Parce que là, on va avoir besoin d'un Pokémon, d'un autre Pokémon Go. Donc, soit un statut. Rappel Max. Sur Tequila, directement. Parce que les autres Pokémon ne tiendront pas de Go. C'est super efficace. C'est Spectre. C'est super efficace. Pour tant que Rachoux, d'abord. Parce que mine de rien, on peut lui faire. On peut se faire chier. Alors. Toujours pas. Toujours une attaque physique. Bon, on va utiliser Crochet Venin. Je suis vraiment mort. Ah yes. En vous donner plus la confusion, ça fait plaisir. Ça peut faire une double ligne de dégâts qui est plutôt pas mal. Surtout, je me rends compte que... Que, 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 que... On peut voler. Donc, le vol. Je vais l'attaquer maintenant. Et voilà. C'est parti. Donc, c'est parti. Donc, t'es qu'il a passé au 43. Crachoux. Pas encore. Mystère Nouvel. Pas encore. Pour terrain. Pression. Donc, ça, c'est chiant. Aïe. Malala. Là, ça pique. parce que là il est plus rapide que tous mes pokémon du coup s'il fait rapide que mon pokémon il fait rapide que mon pokémon il fait rapide que mon pokémon on va tenter quand même de lui faire quelques dégâts avec la glace pour pouvoir lui faire un gros dégâts sur le sur le surf voilà de très bons dégâts mine de rien il est vraiment très bien cette attaque de priorité donc là il ne reste plus que 3 pokémon donc là bientôt plus de 2 croix éclair alors je ne m'y attendais pas du tout ça a piqué moitié des points de vie et paralysé alors ça 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 c'est ça c'est très très moche c'est un coup bas ça c'est vraiment très moche espérons qu'il en soit une chose que pourrait plaire ou alors qu'il la rate parce que c'est que 4h15 c'est pas si bien ah non s'il m'en fait une je meurs c'est indéniable même s'il arrive à passer un pokémon je meurs il a pas fait autant de dégâts que de tout à l'heure on va le tenter c'est passé tout juste alors pourquoi il y a une différence de dégâts dans le Pokémon c'est une question d'arrondi il me semble mais je ne sais pas exactement le calcul des dégâts ça il faut voir tout ça en fonction de... c'est marqué c'est tout très inscrit sur le site de Pokébit il doit y en avoir sûrement d'autres là ils veulent me tuer il reste encore 2 Dracolos niveau 49 là ça pique Fatale Foudre qui l'échoue alors ça c'est beau on va tenter le Cro-Givre alors là ça va être... ça va être coton là je vous dis ça va être coton sans statut la Draco Charge ok bon soin PV il va falloir essayer de finir avec Mystère Rubel oh oui cet échec soin statut de suite on va remettre de la vie sur Tequila où là Matabar ne me sert pas vraiment parce que je n'ai pas la possibilité de pouvoir me servir un grand m'éthicassement alors là on va mettre Mystère Rubel en première ligne on va faire une doublée avec la glace normalement à un level une seule devrait faire beaucoup de dégâts en espérant le tuer si ça le tue le deuxième sera également mort c'est la tech qui fait quand même x4 de dégâts donc y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen, non, 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 non ah y'a, 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 y'a normalement celui-ci est mort ça c'est sûr et certain le prochain sera mort parce que je n'aurai qu'à Switch sur mon Pokémon et le soigner derrière ouais normalement c'est bon tout est calculé là pour que ah what ? combien de garrisons tu vas utiliser avant que je te tue ? si tu me trécotes la guerrière, moi je ne vais pas rater mes attaques au pire du pire je fais un peu critique et je te le finis encore mieux que ce que je n'espérais c'est à dire à 35 points de vie ok parce que là en fait ce que je vais faire je vais me finir avec la moitié de la vie du mystère du bête c'est à dire à 76 points de vie ce qu'il va se passer en fait c'est que là je vais lancer mon attaque et je vais mourir je vais donc Switch ah oui mais le problème c'est que ça va être coton ça va être très très coton ah oui il y a le blizzard là ça ça va être... c'est mauvais y'a le blizzard lui connait blizzard Non mais non, au moins c'est bon ! Eh oui, parce qu'il se soigne ! Si il réutilise plusieurs, normalement il ne peut pas me tuer. On va voir quelle autre attaque potentiellement il connaît. Peut-être qu'on peut placer un switch donc... C'est ce que j'aimerais voir. S'il rate son attaque ça peut être intéressant parce que 80 de... 90 ou peut-être 80 de précision c'est pas spécialement très très précis donc... Plus ça fait du vrai combat, c'est pas plus mal. Et moi ça me fusionne un peu les hyperpulsions parce que je me sens un peu cheaté là. Alors... Yes ! Donc... Nous ça va nous donner de l'ancien croix-livre. Oh la 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 ! Deux croix-livres est passé. Draco charge again. Et s'il passe ? Ah la trouille ! Voilà ! Oh 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 ! L'échec de son attaque est croix-livre qui va la chevue ! Oh c'est beau ! Ah peut-être pas ! Attention peut-être qu'il va résister avec un petit point de vie. Bah voilà il résiste encore un peu hein. Il est vraiment résistant ce pokémon. Il n'a pas envie de mourir. Et c'est quoi ? C'est la fin pour lui ! C'est la fin d'air rico et on a gagné ! J'ai vraiment plus de voix. Et niveau 44 pour Mr. Youbel. Le 54 qui gagne 5 points d'attaque. C'est magnifique ! C'est fini ! Je me sens bizarre ! Mais non bizarre ! Je ne suis pas fait chier mais plutôt heureux. Heureux d'être témoin de la naissance d'un nouveau maître. Et on gagne 10 000 de thunes ! Et oui on le vole bien comme il faut. Eh bien ! Tu as bien progressé espère ! Toi et ton équipe sont en parfaite harmonie ! Je suis sûr que vous continuerez à progresser encore. Et voici... Des chieurs ! Entre guillemets parce que c'est Lula ! Oh non ! C'est fini ! C'est votre faute professeur ! Ah espère ! Ça faisait bien longtemps ! Tu as changé ma parole ! Ta victoire sur l'idée ma foi ! Impressionnante ! Ton amour et ton dévouement t'ont venu jusque là ! Ton équipe Pokémon a aussi fait du beau boulot ! Tu es reconnu comme étant un dresseur... Un être ! Et un dresseur d'exception ! Encore bravo ! Espère ! Faisons une interview du nouveau maître ! Euh... Et bien quelle animation de Bakou ! C'est un peu bruyant ! Espère ! Suis-moi ! Pfff ! Et oui ! Nooooon ! T'es triste hein ! Et donc nous voici dans le panthéon des dresseurs ! Je ne suis pas venu ici depuis si longtemps ! Ce lieu consacre les maîtres de la ligue pour l'éternel. Et leurs courageux pokémons sont accueillis ! Aujourd'hui un nouveau maître a fait son apparition ! Un maître qui aime ses pokémons plus que tout ! Un dresseur persévérant et déterminé ! Tu possèdes tous les atouts pour être le plus grand des maîtres ! Espère toi et tes amis être désormais des maîtres pokémons ! Et yes ! Ouh ! Ça me rend tout chose ! A vous ! Tequila ! Alligature niveau 43 ! Le lieu de rencontre Bourgéon ! Bienvenue au Panthéon ! Crachouks ! Nostanfer du niveau 41 ! Dresseur espère ! Le lieu de rencontre L'Entre-Noir ! Bonsoir à toi Matabar ! Skarino de niveau 42 ! Déo espère ! Le lieu de rencontre Ecorsia ! Et c'est au tour de... Farhan Pallias Mantari de niveau 42 ! Dresseur espère ! Le lieu de rencontre sur la route numéro 32 ! Et bien évidemment nous n'oublions pas Mister Youbel ! Notre merveilleux mamochon de niveau 44 ! Mister Youbel est rencontré sur la route de classe ! Et bien évidemment Nix Femelle ! Femelle Mantari de niveau 43 ! Rencontré à Double Enrile ! Et bien évidemment moi-même SPR Maître de la Ligue ! Félicitations ! En 26h12 ! C'est long évidemment ! Mais il n'y a pas eu 26h12 ! Il y a eu de l'accélération ! Il y a eu... Le bonheur ! Pour les Pokémon ! Pour les deux Pokémon ! Il y a eu ces choses-là ! Donc voilà ! C'est plutôt cool ! C'est plutôt cool ! Mine de rien ! Une partie normale ! Ca peut se faire... A peu près dans ce zoo-là ! Ouais ! 25h ! En sachant que ce n'est pas fini ! Et oui ! Parce que vous pensez que c'est la fin ! Mais non ! Parce que pour ne pas vous spoiler vraiment ! Il y a une seconde partie ! Même si on va se laisser sur le générique de fin ! Parce que c'est la règle ! Quand on finit la Ligue Pokémon ! Il y a une fin autorisée ! Et donc on va se laisser là ! Et on va faire une petite C.I. State à la fin de ça ! Ah bah non ! Une sauvegarde automatique a été faite ! Mais oui, suis-je bête ! Donc moi je vous laisse avec la fin ! Et appréciez donc toutes les petites animations qui vont se passer sur la droite ! Parce qu'elles ne sont pas présentes dans la première génération ! De jeux sortis en tout cas hors et argent ! Sortis sur Game Boy... Il y a longtemps sur Game Boy Color je crois ! Ah peut-être non ! Ah c'était sur Game Boy ? Ah oui c'est peut-être sur Game Boy Color que c'est sorti ! Il faut que je vérifie ! En tout cas c'était compatible sur la version... Sur la toute première Game Boy ! Mais je crois qu'ils sont sortis sur Game Boy Color ! Parce que c'est... Il me semble ! En tout cas on voit le nid, Rookoops ! Avec Hector et son Insecateur ! Ah l'Insecateur ! C'est Hermite qui doit être content de voir ça ! Et là on voit un petit Pichu avec un Togepi qui s'amuse ! On voit donc notre Chère Blanche avec son Écrème et son Mélofé ! Qui poursuit d'ailleurs le petit Pokémon de... Togepi ! Enfin vous allez avoir tous les Championnars ! Il me semble bien ! Donc voilà Eusine ainsi que Mortimer et ses deux Fantominus ! Et vous voyez celui qu'une là ! Et vous voyez celui qu'une là ! Que Eusine pourchasse toujours ! Ici nous rencontrons Chuck ! Poursuivi par les Gospérapies ! Et hop ! Un petit Styrix ! Merci Jasmine ! Un petit Peter sur son bras colosse ! Avec une Sandra et un Fredo ! Qui sont tous les Champions des villes respectives de la Ligue Pokémon ! Et euh... J'ai oublié le monde de la ville ! La petite Team Rocket ! Qui se fait dépouiller par Peter et Pardou ! Voici le Conseil des Quatre ! La disparition de Koga ! Ca je kiffe ! Et donc voici la confrontation finale ! Et une fois qu'on l'a tué on le suit ! Donc vraiment vous voyez ça retrace un peu toute l'histoire ! Et vous voyez donc qu'on termine ici ! En retrouvant notre mère ! Et en retournant... Chez nous ! Allez ! A la prochaine sur Youtube tout le monde ! C'était counted ! Un petit Ind Pie que c'était pas mal ! Nos jours après pendant une princesse, Je me dis à trois Deux ! On se lasse harcier de Di responder!!! C'est vrai faut que je l'avais puissé enквons ! Je n'avait pas à une Dou шт�ne Et peut être alarmatique ! Et vous savez que je n'avais puissé là ! Très bon, j'avais puissé dans un speech 2002 ! Jérémy de tout ! Y alors complètement sur le premier nom ! Jérémy de tout ! Merci.